Après les restrictions, les subventions, le ministre des Finances britannique a annoncé ce jeudi au Parlement de nouvelles mesures pour soutenir l'emploi et l'économie au Royaume-Uni face à une deuxième vague de pandémie de Covid-19 qui risque d'étouffer une fragile reprise. Comme mesure phare, le financement du chômage partiel pour des milliers d'entreprises britanniques. Comme je l'ai dit tout au long de cette crise, je ne peux pas sauver toutes les entreprises, je ne peux pas sauver tous les emplois, aucun ministre ne le pourrait. Mais ce que nous pouvons et devons faire, c'est faire face aux vrais problèmes auxquels les entreprises et les employés sont actuellement confrontés. Le gouvernement a aussi annoncé le lancement d'une nouvelle application smartphone de traçage des chaînes de contamination après l'échec d'un premier système. Les responsables ici disent que la fonctionnalité clé de l'application n'est plus la possibilité de vous faire savoir si vous êtes entré en contact avec le virus grâce à l'utilisation de la technologie Bluetooth, car de nouvelles préoccupations sont apparues concernant la fiabilité de cette technologie. Ils disent qu'il s'agit de pouvoir vérifier les symptômes, vérifier l'état de votre région et de pouvoir réserver un test si bien sûr vous y parvenez.